Alors vous avez parlé d'improvisation théâtrale, il y a l'un de vos amis et qu'on passe d'ailleurs dans Astérix, c'était Gérard Darmon, et bien il est au théâtre et il signe sa première mise en scène. Je vais aller voir ça, avec Lelouch, monsieur Lelouch. Exactement, cette pièce est signée Philippe Lelouch et elle s'appelle Tout à refaire, elle parle surtout de l'amitié et du temps qui passe, et pour l'occasion Gérard Darmon a raconté à Natacha Triou ces expériences marquantes de comédiens, de théâtre et de cinéma en regarde. On vient de jouer là, vous savez ça, pour l'instant je suis encore dans le bon mood. Une sortie tout en paillette pour Gérard Darmon. A 67 ans, l'acteur se lance dans la mise en scène avec Tout à refaire au théâtre de la Madeleine. Quand on est môme, on vit tout pour la première fois, alors c'est forcément extraordinaire, donc il est mouillable. Voilà, son premier amour, son premier baiser, sa première cigarette, son premier toutou. Et sa première mise en scène pour la première fois, ça donne quoi ? C'est très agréable d'être metteur en scène, c'est toujours lui qui a le dernier mot, en général. Alors peut-être une petite notion, un petit rapport avec le pouvoir qui n'est pas désagréable. C'est vrai que Gérard Darmon, c'est un peu l'homme des premières fois, l'homme des premiers films. Comme par exemple avec Nous Trois ou Rien, le premier long métrage de Cairone. Alors, comme ça tu es poussé ma fille ? C'est quoi cet accent, t'essayes de lui faire peur ? Non, ça va, j'essaie de juste... Donc tu lui demandes sa main ? Oui. J'adore lui. Alors il ne nous en fallait pas plus pour faire une interview première fois, toute toute première fois. Le tout premier sur lequel je suis tombé à cause ou grâce à mon refus au conservatoire, c'est Saurib. Il avait monté un spectacle qui s'appelait Les fraises musclées. Et j'ai fait ce spectacle, j'en ai fait quatre autres après avec lui. Je m'appelle Fabian Lloyd, mais je préfère Arthur Cravan. Alors je suis Arthur Cravan. C'était vraiment l'absurde, c'était des sketchs, on poussait très très loin le bouchon. C'était l'âge d'or au début du Café Théâtre. Ce n'était pas le théâtre officiel, c'était plutôt le off. Je pensais d'ailleurs être un homme de troupe et je ne pensais pas encore trop au cinéma. Je voulais, j'avais envie d'être connu, je le sais. J'aimais beaucoup Jerry Lewis. Ça me faisait beaucoup rire et je le trouvais extrêmement élégant, assez beau malgré tout. Il y a une classe folle. Effectivement, il y a eu la cité de la peur, oui. Vous voulez un whisky ? Oh, juste un doigt. Vous ne voulez pas un whisky d'abord ? Comme au cinéma, j'ai abordé que des personnages plutôt second couteau, plutôt sombres. Vous voyez, les hangsters, les machins de ça. Ou les gitans, que j'ai adoré, ce film avec Gatelief, les princes. Les gens de cinéma avaient tendance à me proposer, toujours dans la même veine. Donc quand les nuls m'ont proposé de faire le commissaire Bialès, vous pensez bien que je n'ai pas refusé. J'y suis allé et, croyez-moi, je ne l'ai pas regretté. Personne ne dirige ou ne dirige pas. Il y a une non-direction et en même temps une grande direction d'acteur. Tu vois, si je n'avais pas cet uniforme, je te casse la tête. Voilà, c'est ça. Je la connais par fure, ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu as de la chance, j'ai cette veste de cuir sur moi. Je ne peux pas bouger. C'est très particulier un plateau de travailler avec Lelouch. C'est très impressionnant de l'avoir à ses genoux, en dehors du chant et de nous souffler le texte. C'est une méthode très particulière. C'est toujours extrêmement excitant de savoir qu'on va faire le prochain Lelouch. Je ne peux pas vous expliquer, c'est comme ça. Il y a toutes les qualités, tous les défauts d'un premier album ou d'un premier roman. Voilà, j'ai encore très timide avec la voix, on n'ose pas trop. Quand vous êtes acteur et que vous chantez, les professionnels de la profession ont tendance à avoir un petit sourire narquois. Donc il fallait montrer qu'on pouvait chanter aussi. Donc je fais un album de reprises. Et dans les reprises, il y a eu une chanson, il y avait un texte et un titre de cinétrage. C'est tout de même mon idole et mon chanteur de chœur et celui avec qui je traîne les jours et les nuits tout le temps. Et sa prochaine première fois, on vous la donne, Gérard Darmon se lance dans la réalisation avec le film Fernandel, c'est moi. Et c'est vrai qu'il y a une petite ressemblance. Ah bon ? Alors Fernandel, vous voyez, on vit à la vache Jacqueline. Ah bon, je sais qu'il aime beaucoup Fernandel, Gérard.